Aksum ou Aksum. L'Éthiopie est le site de la capitale historique de l'Empire Aksumite. C'est aujourd'hui une ville touristique avec une population de 66 800 habitants, en 2015. L'Empire Aksumite était une puissance navale et commerciale qui a régné sur la région d'environ 400 avant l'ère commune jusqu'au Xe siècle. En 1980, Blunesco a ajouté les sites archéologiques d'Aksum à sa liste des sites du patrimoine mondial en raison de leurs valeurs historiques. Aksum est situé dans la zone Makolée de la région du Tigré, près de la base des montagnes Adwa. Il a une altitude de 2131 m, 6991 pieds, et est entouré par le district de l'Aïlimitchou. Aksum était le centre de la puissance commerciale marine connue sous le nom d'Empire Aksumite, qui a précédé les premières mentions dans les écrits de l'époque romaine. Vers 356 de l'ère commune, son souverain a été converti au christianisme par Frumantius. Plus tard, sous le règne de l'empereur Caleb, Aksum était un quasi-allié de Byzance contre l'Empire sassanien qui avait adopté le zoroastrisme. Le dossier historique n'est pas clair, avec des archives d'églises antiques les sources contemporaines primaires. On croit qu'il a commencé un déclin long et lent après le VIIe siècle en raison en partie des Perses puis les Arabes contestant les anciennes routes commerciales de la mer rouge. Finalement Aksum a été coupé de ses principaux marchés à Alexandrie, Byzance et l'Europe du Sud et sa part commerciale a été capturée par les commerçants arabes de l'époque. L'Empire Aksumite a finalement été détruit par l'impératrice bouddhissitation nécessaire, et finalement certains des gens d'Aksum ont été forcés vers le Sud et leur ancien mode de vie a diminué. Comme le pouvoir de l'Empire a diminué ainsi a fait l'influence de la ville qui est censée avoir perdu la population dans le déclin, semblable à Rome et d'autres villes poussées loin du flux des événements mondiaux. Le dernier empereur, nominal, connu à Régnier a été couronné vers le Xe siècle, mais l'influence et le pouvoir de l'Empire ont pris fin bien avant cela. Son déclin de la population et du commerce a ensuite contribué au déplacement du centre de pouvoir de l'Empire éthiopien vers le Sud vers la région d'Aga alors qu'il s'avançait vers l'intérieur des terres. La ville d'Aksum était le siège administratif d'un empire s'étendant sur un million de miles carrés. Finalement, le nom alternatif, «Ethiopie », a été adopté par la région centrale, et par la suite, l'État moderne actuel. L'Empire Aksumite avait sa propre langue écrite, « Je haise », et développa une architecture distinctive illustrée par des obélisques géants, dont les plus anciens, bien que beaucoup plus petits, datent de 5000 à 2000 A.V. L'église orthodoxe éthiopienne Tewaedo affirme que l'église de Notre-Dame-Marie de Sion à Aksum abrite l'arche biblique de l'Alliance, dans lequel se trouvent les tablettes de pierre sur lesquelles les dix commandements sont inscrits. Les traditions éthiopiennes suggèrent que c'est d'Aksum que Makeda, la reine de Saba, a voyagé pour visiter le roi Salomon à Jérusalem et que les deux ont eu un fils, Ménélique, qui a grandi en Éthiopie, mais s'est rendu à Jérusalem comme un jeune homme pour visiter la patrie de son père. Il a vécu plusieurs années à Jérusalem avant de retourner dans son pays avec l'arche de l'Alliance. Selon l'Église éthiopienne et la tradition éthiopienne, l'arche existe toujours à Aksum. Cette même église a été le site où les empereurs éthiopiens ont été couronnés pendant des siècles jusqu'au règne de Fazilide puis à nouveau en commençant par Johan IV jusqu'à la fin de l'Empire. Aksum est considéré comme la ville la plus sainte d'Éthiopie et est une destination importante de pèlerinage. Les fêtes religieuses importantes sont le festival de Timka connu sous le nom d'Épiphanie dans le christianisme occidental, le 19 janvier, 20 janvier dans les années bisextiles, et le festival de Merium Zion le 24 novembre. En 1937, un obélisque d'Aksum de 24 mètres de haut, vieux de 1700 ans, brisé en cinq parties et couché sur le sol, fut retrouvé et expédié par des soldats italiens à Rome pour y être érigé. L'obélisque est largement considéré comme l'un des plus beaux exemples d'ingénierie de la hauteur de l'Empire Aksumite. Malgré l'accord des Nations unies de 1947 selon lequel l'obélisque serait renvoyé, l'Italie a hésité, ce qui a donné lieu à un différent diplomatique de longue date avec le gouvernement éthiopien, qui considère l'obélisque comme un symbole de l'identité nationale. En avril 2005, l'Italie a finalement rendu les pièces d'obélisque à Aksum au milieu de nombreuses réjouissances officielles et publiques, l'Italie a également couvert les coûts de 4 millions de dollars du transfert. L'UNESCO a assumé la responsabilité de la réinstallation de cette stèle à Aksum et, à la fin de juillet 2008, l'obélisque avait été réinstallé, voire photopanographique dans les liens externes ci-dessous. Il a été dévoilé le 4 septembre 2008. L'Empire Aksumite entretenait une relation de longue date avec l'Islam. Selon Ibn Hisham, lorsque Mahomet a fait face à l'oppression du clan Kouresh, il a envoyé un petit groupe qui comprenait sa fille Rukahaya et son mari Utman à Aksum. Sa fama, le monarque Aksumite leur a donné refuge et protection. Il a refusé les demandes du clan Kouresh de renvoyer ses réfugiés en Arabie. Ses réfugiés ne sont revenus qu'à la sixième année Ijri, 628, et même alors beaucoup sont restés en Éthiopie, s'installant finalement à Negash dans ce qui est maintenant la zone de Mibrakawi. Il existe différentes traditions concernant l'effet de ces premiers musulmans sur le souverain d'Aksum. La tradition musulmane est que le souverain d'Aksum a été tellement impressionné par ses réfugiés qu'il est devenu un converti secret. D'autre part, les historiens arabes et la tradition éthiopienne affirment que certains des réfugiés musulmans qui ont vécu en Éthiopie pendant cette période se sont convertis à christianisme orthodoxe. Il y a aussi une deuxième tradition éthiopienne qui, à la mort d'Ashama ibn Abjar, aurait prié pour l'âme du roi et aurait dit à ses disciples «Blaisser les Abyssiniens » en pétant qu'ils ne prennent pas l'offensive. Les principaux monuments Aksumites de la ville sont d'Estelle. Ses obélisques ont environ 1700 ans et sont devenus un symbole de l'identité du peuple éthiopien. Le plus grand nombre se trouve dans le parc de la Scellée du Nord, allant jusqu'à 33 mètres de long, 3,84 mètres de large, 2,35 mètres de profondeur, peçant 520 tonnes, grande stèle, on pense qu'il est tombé et brisé pendant la construction. L'obélisque d'Aksum, 24,6 mètres de haut, 2,32 mètres de large, 1,36 mètres de profondeur, peçant 170 tonnes, a été enlevé par l'armée italienne en 1937, et est retourné en Éthiopie en 2005 et réinstallé le 31 juillet 2008. Le suivant le plus haut est le 24 mètres, 20,6 mètres de haut au-dessus de la plaque de base avant, 2,65 mètres de large, 1,18 mètres de profondeur, peçant 160 tonnes, stéla du Roi et Zana. Trois autres stèles mesurent 18,2 mètres de haut, 1,56 mètres de large, 0,76 mètres de profondeur, peçant 56 tonnes, 15,8 mètres de haut, 2,35 mètres de large, 1 mètre de profondeur, peçant 75 tonnes, 15,3 mètres de haut, 1,47 mètres de large, 0,78 mètres de profondeur, peçant 43 tonnes. Les stèles sont censées marquer des tombes et auraient eu des disques métalliques coulés à poser sur leurs côtés, qui sont également sculptés avec des dessins architecturaux. Les stèles de Goudy à l'ouest de la ville, contrairement à la région Nord, sont entrecoupées de tombes pour la plupart du IVe siècle. L'autre caractéristique majeure de la ville sont l'ancienne et la nouvelle église de Notre-Dame-Marie de Sion. L'église de Notre-Dame-Marie de Sion a été construite en 1665 par l'empereur Fasilide et aurait déjà abriré l'Arche de l'Alliance. La cathédrale d'origine, qui aurait été construite par Zana et augmentée à plusieurs reprises par la suite, aurait été massive avec douze nefs. Il a été brûlé au sol par Goudy, reconstruit, puis détruit à nouveau pendant la guerre abyssinienne à Dal des années 1500. Il a été reconstruit à nouveau par l'empereur Jolodewo, achevé par son frère et successeur l'empereur Mina, et l'empereur Fasilide a remplacé cette structure par la structure actuelle. Seuls les hommes sont autorisés à entrer dans la vieille cathédrale de Sainte-Marie, certains disent à la suite de la destruction de l'église d'origine par Goudy. La nouvelle cathédrale Sainte-Marie de Sion se trouve à côté de l'ancienne, et a été construite pour remplir un engagement de l'empereur Elie Sélassier à Notre-Dame de Sion pour la libération de l'Éthiopie de l'occupation fasciste. Construit dans un style néo-byzantin, le travail sur la nouvelle cathédrale a commencé en 1955, et permet l'admission aux femmes. L'empereur Elie Sélassier interrompt la visite d'État de la reine Élisabeth II de Grande-Bretagne pour se rendre à Aksum pour assister à la dédicace de la nouvelle cathédrale et rendre un hommage personnel, montrant l'importance de cette église dans l'empire éthiopien. La reine visita la cathédrale quelques jours plus tard. Entre les deux cathédrales se trouve une petite chapelle connue sous le nom de chapelle de la Tablette construite en même temps que la nouvelle cathédrale, et qui abriterait l'Arche de l'Alliance. L'épouse de l'empereur Elie Sélassier, l'impératrice Ménon Aspha, a payé pour sa construction à partir de ses fonds privés. L'admission à la chapelle est fermée à tout, sauf le moine gardien qui y réside. L'entrée est même interdite au patriarche de l'église orthodoxe, et à l'empereur d'Éthiopie pendant la monarchie. Les deux cathédrales et la chapelle de l'Arche sont au centre du pèlerinage et considérées comme les sites les plus saints d'Éthiopie pour les membres de son église orthodoxe. D'autres attractions à Aksum comprennent des musées archéologiques et ethnographiques. La pierre d'Ezana écrite en Sabien, Joës et le grec ancien d'une manière similaire à la pierre de Rosette, tombe au roi Bézen, un mégalith considéré comme l'une des premières structures, le ce que l'on appelle le bain de la reine de Saba, en fait un réservoir, le IVe siècle Tahakamérium et VIe siècle d'Ongour Palais Pentéon Monastère et Avalikano et la lionne de Gobedra à Rupestre. La légende locale affirme que la reine de Saba vivait dans la ville. Selon l'Agence statistique centrale d'Éthiopie, ASC, en juillet 2012, la population d'Aksum était de 56 576 habitants. Le recensement a indiqué que 30 293 de la population étaient des femmes et 26 283 étaient des hommes. Le recensement national de 2007 a montré que la population de la ville était de 44 647 habitants, dont 20 741 étaient des hommes et 23 906 femmes. La majorité des habitants ont déclaré pratiquer le christianisme orthodoxe Éthiopien, 88,03% d'entre eux déclarant que leur religion était leur religion, tandis que 10,89% de la population était musulmane. Le recensement national de 1994 a fait état d'une population totale de cette ville de 27 148 habitants, dont 12 536 hommes et 14 612 femmes. Le plus grand groupe ethnique signalé était le Tigrayan, 98,54%, et le Tigrinya a été parlé comme langue maternelle par 98,68%. La majorité de la population pratiquait le christianisme orthodoxe éthiopien, 85,08% d'entre eux ayant déclaré embrasser cette religion, tandis que 14,81% étaient musulmans. Le transport aérien à Aksum est desservi par l'aéroport d'Aksum. L'université Aksum a été créée à Aksum en mai 2006 sur un site de terrain vert, à 4 km, 2,45 miles, du centre-ville, la cérémonie d'inauguration a eu lieu le 16 février 2007. La superficie actuelle du campus est de 107 hectares, avec amplement de place pour l'expansion, citation nécessaire La création d'une université à Aksum devrait contribuer beaucoup au développement en cours du pays en général et de la région en particulier. Le projet Zamanie, documente les sites du patrimoine culturel en 3D pour créer un record pour les générations futures. La documentation est basée sur le balayage laser terrestre. La documentation WS3DIOPTER de certaines parties du champ de stèle d'Aksum a été réalisée en 2006. Modèles 3D, plans et images peuvent être visionnons ici. Fazil Ghebi. L'enclos royal, Ampheric, ou Fazil Ghebi, est les restes d'une ville-forteresse à Gondor, en Éthiopie. Elle a été fondée au XVIIe siècle par l'empereur Fazilide, Fazil, et a été la maison des empereurs éthiopiens. Son architecture unique montre diverses influences, y compris les styles nubiens. Le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Ghebi est un mot amérique pour un composé ou un enclos. Le complexe de bâtiments comprend le château de Fazilide, le palais d'Iasui, la salle d'Awi III, une salle de banquets, des écuries, le château de l'impératrice Menteuab, une chancellerie, une bibliothèque et trois églises, Assasam Quai du Michael, Elfayn Gheiorges et Jemjabet Mariam. Les origines du Fazil Ghebi se trouvent dans l'ancienne tradition des empereurs éthiopiens de voyager autour de leur bien, de vivre des produits des paysans et d'habiter dans des tentes. Reflétant ce lien, cette enceinte était souvent appelée Katama camp, ou colonie fortifiée, ou Maccabébia, le nom appliqué au camp impérial dans la chronique royale de Baïda Mariam. L'empereur Fazilide rond avec cette tradition de progrès à travers les territoires, et fonde la ville de Gonder comme capitale, sa relative permanence rend la ville historiquement importante. Dans la capitale, il commande la construction d'un imposant édifice, le Fazil Ghemb ou château de Fazilide. La zone autour de la Fazil Ghemb a été délimitée par un mur avec de nombreuses portes. Les empereurs suivants ont construit leur propre structure, dont beaucoup survivent en tout ou en partie aujourd'hui. En visitant le Fazil Ghebi à la fin des années 1950, Thomas Pakenham a observé que, disséminés parmi les palais sont ceux qui restent des pavillons et des kiosques de l'impérial ville. Les bâtiments d'origine ont été influencés par la conception architecturale arabe et hindoue, avec plus tard baroque architectural style introduit par les missionnaires jésuites. Fazil Ghebi couvre une superficie d'environ 70 000 m2. Au sud se trouve à Dababé, la place de marché de Gonder, où des proclamations impériales ont été faites, des troupes présentées, et des criminels exécutés, c'est actuellement un parc de la ville. Dawis Hall se trouve dans la partie nord de l'enceinte, adjacente au bâtiment attribué à Bacafa et à l'église d'Assassam qu'est du Michael. Souvent appelée la « Maison de la chanson », Monroe et note que cela peut être dû à une mauvaise interprétation du Paris en Zofan Amaric, « Maison du divan » ou « Maison du trône » comme Paris Zafan, « Maison de la chanson ». Monroe et le décrit comme un « bâtiment substantiel d'un étage avec une tour ronde à l'angle sud-est, avec des traces d'une tour ronde plus petite à l'angle nord-est et des traces d'une tour carrée à l'angle nord-ouest, dont la plupart s'est effondré. Du bâtiment est une seule longue salle qui, les fenêtres et les portes arquées habituelles ont fourni la lumière et l'accès. En 2002, Dawis Hall n'avait pas de toit. Fazil Ghebi est entouré d'un mur rideau qui est percé par douze portes. Ceux-ci sont, dans le sang inverse des aiguilles d'une montre, Fiber, également appelé Jeanne Tecule Bear, « Ouverture sur Adababé », Wember Bear, « Porte des juges » Tascaro Bear, « Porte de la commémoration funéraire », qui avait un pont détruit par les combats pendant le règne d'Iassou II, Azai Tecure Bear, « Porte d'Azai Tecure », qui était autrefois relié par un pont à l'église Adababé Tecule et Manou, Adinager Bear, « Porte des spinners » qui a été relié par un pont à l'église Quai du Raphaël dans la section du tisserand de Gondor. Qualli Bear, « Porte des agents de la reine », à côté de l'entrée moderne de l'église Elfingé Yorgis à l'intérieur de l'enceinte, Invilta Bear, « Porte des musiciens », Elfine Bear, « Porte de la chambre privée », qui donnait accès aux appartements privés du Fazil Ghebi, Baudra Bear, « Porte du commandant de la cavalerie », Raber, « Porte des rats », également connu sous le nom de Quereniuk Bear, « Porte du peuple Quera », Hergeb Bear, « Porte des pigeons », également connu sous le nom de Ketchenachawa Bear, « Porte des cadeaux », Inkoi Bear, « Porte de la princesse Inkoi ». La mère de l'impératrice Menteuab, et Gimjabet Mariam Bear, « Porte du trésor de Marie », qui mène au cimetière de l'église Gimjabet Mariam. Le projet Zamanie a documenté Fazil Ghebi dans le centre de Gonder avec la numérisation laser 3D terrestre. Les structures documentées comprennent, le château de l'empereur Fazilide, le château de Bakhafa, la salle d'Aoui III, le château de l'empereur Iassou, la bibliothèque royale, la chancellerie, le bâtiment des archives royales. Certains des modèles 3D texturés, une visite panoramique, des élévations, des sections et des plans sont disponibles sur Harar. Harar, Harari, en Romo, ADEBIAYO, est connu de ses habitants sous le nom de G au accent circonflexe CY, Harari, est une ville fortifiée de l'est de l'Éthiopie. C'est la capitale de Hararg orientale et la capitale de la région d'Harari en Éthiopie. La ville est située sur une colline dans l'extension orientale de l'Oromia, à environ 500 kilomètres de la capitale nationale à 10 Abéba à une altitude de 1885 m. D'après les chiffres de l'Agence centrale de la statistique en 2005, Harar comptait une population totale estimée à 122 000 habitants, dont 60 000 hommes et 62 000 femmes. Selon le recensement de 1994, sur lequel cette estimation est basée, la ville comptait 76 378 habitants. Pendant des siècles, Harar a été un centre commercial majeur, relié par les routes commerciales avec le reste de l'Éthiopie, toute la corne de l'Afrique, la péninsule arabique, et, à travers ses ports, le monde extérieur. Harar-Jugol, l'ancienne ville fortifiée, a été inscrite au patrimoine mondial en 2006 par l'UNESCO en reconnaissance de son patrimoine culturel. En raison de la longue histoire de Harar de l'implication en période de commerce dans la péninsule arabique, le gouvernement de l'Éthiopie a fait une infraction pénale de démolir d'interférer avec les sites historiques ou des montages dans la ville. Il s'agit notamment de maisons en pierre, de musées et d'objets jetés de la guerre. Il est parfois connu en arabe sous le nom de « la ville des saints » En anglais, Madinah al-Aliya. Selon l'UNESCO, elle est considérée comme la quatrième ville sainte « de l'islam » avec 82 mosquées, dont trois dates du Xe siècle, et 102 sanctuaires. Le fat Madinah Harar rapporte que le religieux abbadirouman Aher Rida et plusieurs autres chefs religieux se sont installés à Harar vers 1216, 612 à. Harar a été plus tard fait la nouvelle capitale du sultanat Adal en 1520 par le sultan somalien Abu Bakr ibn Muhammad. La ville a vu un déclin politique au cours de l'émirat de Harar qui s'en suivit, ne regagnant une certaine importance dans la période kédivate de l'Igypte. Pendant l'Empire éthiopien, la ville s'est détériorée tout en conservant un certain prestige culturel. Aujourd'hui, c'est le siège de la région de Harari. Il est probable que les premiers habitants de la région étaient le peuple Harla. Dans son histoire ancienne, la ville était sous une alliance appelée les États confédérés Zayla. Selon le voyageur juif du XIIe siècle Benjamin Tudela, la région de Zayla était la terre de la Havila, confinée par Al-Abache à l'ouest. Au IXe siècle, Harar était sous la dynastie Makzumi. Harar appelé Géo-accent circonflexe et Y, la ville par ses habitants Harari peuple, Harar a émergé comme le centre de la culture islamique et la religion dans la corne de l'Afrique pendant fin du Moyen Age. Selon le Fath Madinah Harar, une histoire inédite de la ville au XIIIe siècle, le religieux Abadir Oumam Aher Rida, avec plusieurs autres chefs religieux, est venu de la péninsule arabique pour s'installer à Harar vers 612 h, 1216 de l'ère commune. Abadir a été accueilli par les Harar peuples Harari, Gaturi et Argoba. Le frère d'Abadir, F.A.K.R. Addin, a ensuite fondé le sultanat de Mogadiscio. D'après les chroniques d'Amdassian première au XIVe siècle, Géo-accent circonflexe T, Géo-accent circonflexe C.Y, était une colonie arabe dans le pays de Harar. Pendant le Moyen Age, Harar faisait partie du sultanat Adal, devenant sa capitale en 1520 sous le sultan Abu Bakr ibn Muhammad. Le XVIe siècle a été l'âge d'or de la ville. La culture locale a prospéré, et de nombreux poètes y ont vécu et écrit. Il est également devenu connu pour le café, le tissage, la vannerie et la reliure. De Harar, Amad ibn Ibrahim al-Ghazi, également connu sous le nom de Curry, et « G.R.A., les deux signifiants, les gaucheuses, a lancé une guerre de conquête au XVIe siècle qui a étendu le territoire de la politique et a menacé l'existence du chrétien voisin empire éthiopien. Son successeur, l'émir Nuri ben Moudjaïd, a construit un mur de protection autour de la ville. Quatre mètres de hauteur avec cinq portes, cette structure, appelée jugo, est encore intacte et est un symbole de la ville pour les habitants. Siltan, Wallin, Alaba et Harari vivaient à Harar tandis que les trois premiers s'installèrent dans la région de Guraj. L'émirat de Harar a également frappé sa propre monnaie, les questions les plus tôt possibles portant une date qui peut être lue comme à 615, ad 1218-19e, mais certainement par 1789 après J.-C. les premières pièces ont été émises, et d'autres ont été émises dans le XIXe siècle. Après la mort de l'émir Nuri, Harar a commencé une baisse constante de la richesse et du pouvoir. Un dirigeant plus tard, l'imam Mohamed Jazza, un pardamat Braghne, céda aux pressions de l'augmentation des raies d'Oromo et, en 1577, abandonna la ville, s'installa à Ossa et faisant de son frère le chef de Harar. La nouvelle base non seulement n'a pas réussi à fournir plus de sécurité des Oromos, il a attiré l'attention hostile des affaires voisins qui ont attaqué des caravanes voyageant entre Harar et la côte. Les imams d'Ossa déclinèrent au cours du siècle suivant tandis que Harar reprit son indépendance sous la diste d'Ali Ibn Daoud, fondateur d'une dynastie qui régna et a été conquise par l'Égypte de 1647 à 1875. Harar était très dépendant de Berbera pour le commerce depuis le Moyen-Âge. Selon Sir Richard Burton qui a visité Berbera et Harar au cours de ses voyages, il répéta un célèbre Harari disant qu'il entendit en 1854 « Celui qui commande à Berbera tient la barbe de Harar dans ses mains ». 22 Une partie importante du commerce entre les deux villes historiques était contrôlée par des marchands appartenant au clan somalien à Barawal, qui participait également au commerce des fameux grains de café Harari qui s'appelait Berbera Coffee sur le marché international. Pendant la période de domination égyptienne, 1875 à 1884, Arthur Rimbaud vécut dans la ville en tant que fonctionnaire local de plusieurs entreprises commerciales basées à Eden. Il revint en 1888 pour reprendre le commerce du café, du musc et des pots jusqu'à ce qu'une maladie mortelle l'oblige à retourner en France. Une maison qui aurait été sa résidence est maintenant un musée. En 1885, Harar reprit son indépendance, mais cela ne dura que deux ans jusqu'au 6 janvier 1887, lorsque la bataille de Tchelenko mena à l'incorporation de Harar dans l'empereur Ménélique II de l'Empire éthiopien de plus en plus basé à Shoah. Harar a perdu une partie de son importance commerciale avec la création du chemin de fer à Dissabéba, Djibouti, construit à le français, initialement destiné à passer par la ville, mais détourné au nord des montagnes entre Harar et la rivière Awache pour économiser de l'argent. À la suite de cela, Dirdawa a été fondé en 1902 comme New Harar. Les Britanniques ont prévu de revitaliser la route commerciale historique Berbera. Harar en reliant les deux villes par chemin de fer afin de contrer français influence dans la région, cependant, le grand projet d'infrastructure a été abandonné par la suite. Harar a été capturé par les troupes italiennes sous le maréchal Rodolfo Graziani pendant la seconde guerre italo-éthiopienne le 8 mai 1937. Le premier bataillon du Nigeria Regiment, qui avançait de Djidjiga par le col de la Marda, s'empara de la ville pour les alliés le 29 mars 1941. Après la conclusion de l'accord anglo-éthiopien en 1944, le gouvernement du Royaume-Uni reçut l'autorisation d'établir un consulat à Harar, bien que les Britanniques aient refusé de rendre la pareille en permettant à un Éthiopien de Argéis. Après de nombreux rapports d'activité britannique dans le Haut qui ont violé l'accord de Londres de 1954, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a ordonné la fermeture du consulat en mars 1960. En 1995, la ville et ses environs sont devenus une région éthiopienne, ou Kilil, à part entière. Un pipeline pour transporter l'eau à la ville de Dirdawa est actuellement en construction. Selon Sir Richard Burton Harar est le lieu de naissance de l'usine de K. L'usine de café domestiqué originale est également dit avoir été de Harar. Le climat de Harar est classé comme climat subpropical des Hauts-Terres, CWB, dans le système de classification du climat de Copenhagen. Tout au long de l'année, les températures de l'après-midi sont chaudes à très chaudes, tandis que les matins sont frais à doux. La pluie tombe entre mars et octobre avec un pic en août, tandis que de novembre à février est généralement sec. En 1855, Richard Francis Burton décrivait Harar comme ayant environ 8 000 habitants, 2 500 somaliens, 2 500 hararis et 3 000 nomades saisonniers. Lors de sa visite dans l'occupation Kedivat de l'Egypte de l'émirat de Harar, le chercheur Paul Tichka décrit Harar comme ayant environ 40 000 habitants dont 25 000 étangs hararis, 6 000 Oromo, 5 000 somaliens, 3 000 abyssiniens ainsi qu'une minorité de européens et asiatiques. Après la conquête de l'émirat de Harar par l'empire éthiopien, un afflux d'Amfera s'installa à Harar et dans ses environs. Aujourd'hui, la composition ethnique de la ville se compose d'Amfera 40,5 %, Oromo 28,1 %, Harari 11,8 %, Gurage 7,9 % et Somalien 6,8 %. La religion avec le plus de croyants dans Harar est orthodoxe éthiopien avec 48,5 %, 44,5 % sont musulmans, 6,1 % protestants. Les indigènes Harari et les Somaliens qui étaient autrefois majoritaires dans la ville fortifiées ne sont que 18,6 %, en raison du nettoyage ethnique par le régime de Eusselassi. Selon Finner, les Harari ne se sont pas remis de la répression menée par le gouvernement de 1948 contre leur population. Les tribus somaliennes entourant Harar sont principalement des sous-clans Gadabursi et Issa du DIR et du sous-clan Karan Deoi. Ils représentent les clans somaliens les plus indigènes de la région. Les clans d'Arod des Djeri et Djeidwak habitent également des zones près de Harar. Les frappes somaliennes de Gadabursi et de Djeri immédiatement au nord et au nord-est de la ville. Richard Francis Burton, 1856, décrit les clans somaliens Gadabursi et Djeri comme s'étendant jusqu'à la visée de Harar. Issa et Karan Leoi frappant vers le nord et le nord-ouest tandis que les Djeidwak frappant vers l'est. Outre le mur de pierre entourant la ville, la vieille ville abrite 110 mosquées et de nombreux autres sanctuaires, centrés sur la place Feres-Maurumu. Les bâtiments notables comprennent la cathédrale Mezzan Alem, la maison de Ramekonen, la maison d'Arthur Rimbaud, la mosquée Djamie du XVIe siècle et les cinq portes historiques de Harar. Eurbera Stadium est le stade du Eurbera Botlin FC. On peut également visiter le marché. Une longue tradition d'alimentation de la viande au Yentashté a également évolué au cours des années 1960 en un spectacle de nuit impressionnant pour les touristes. Voir Yentashté à Harar. D'autres lieux d'intérêt incluent la plus haute hamba surplombant la ville, la montagne Kandudo ou W, qui abrite une ancienne population de chevaux sauvages. Une mission scientifique de 2008 a déclenché des efforts pour leur conservation, car les animaux sont grandement menacés. La brasserie Harar a été créée en 1984. Ces bières peuvent être dégustées au club social de la brasserie adjacente à la brasserie de Harar. Le service d'autobus interurbain est assuré par la Selum Bulain Share Company. Konso, également connu sous le nom de Karati, est une ville sur la rivière Sagan dans le sud-ouest de l'Éthiopie. Centre administratif de la Konso Special Wareda of the Southern Nation, Nationality, and People's Region. Cette ville a une latitude et une longitude de 5, 15, 37, 29 e et une altitude de 1650 m. Il est également appelé Pakal par certains des habitants voisins. En 1897, Ménélique II s'est emparé de la ville. Konso et sa culture ont été progressivement découverts par les Européens au cours du XXe siècle. Le père Azaïs a présenté les statues de Waga, Waka, en 1931. En 1956, Murdoch associe les mégalithes archéologiques de la ville à une signature cochitique. Dans Les marchés de l'Afrique de Klocron publié en 1962, l'auteur retrace les niveaux élevés de développements économiques anciens dans la ville. En 1984, Anborn a étudié les techniques agricoles historiques à forte intensité de main-d'œuvre de la région. Le site a été ajouté à la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO le 30 septembre 1997 en raison de son importance culturelle universelle supposée et officielle fait un site du patrimoine mondial en 2011. Konso est le premier endroit en Éthiopie reconnu comme un paysage culturel. Une ferme de permaculture, Strawberry Fields Ecology, a été fondée en 2007 au nord de la ville et travaille avec des bénévoles internationaux et trois écoles locales pour cultiver de la nourriture, promouvoir l'écotourisme et offrir une éducation à la permaculture. Konso, nommé d'après le peuple Konso, est connu pour ses traditions religieuses, sculptures Ouaga et les lits fossiles à proximité, ce dernier un site archéologique des premiers hominidés. Philip Briggs suggère que la ville actuelle pourrait être décrite de manière prosaïque comme un cercle de circulation de dimensions comiques, entouré d'une station service solitaire et d'une dispersion d'hôtels locaux, selon le Bureau des finances et de l'économie du SNNPR. Le développement, à partir de 2003, les équipements de Konso comprennent l'accès téléphonique numérique, le service postal, l'électricité fournie par un générateur et une branche d'une organisation de microfinance. Les industries locales comprennent l'apiculture, le tissage du coton et l'agriculture. Le marché a lieu les lundis et jeudis à 1.2 km de la ville le long de la route de Jinka. D'après les chiffres de l'Agence centrale de la statistique en 2005, Konso a une population totale estimée à 4.593, dont 2.258 hommes et 2.335 femmes. Le recensement national de 1994 a indiqué que cette ville comptait une population totale de 2.535 personnes, dont 1.250 hommes et 1.285 femmes. Le Awash parfois autographié Awash, Oromu Awash, Amarik, Afar-Wayyot, Somalie, Webiga-Dir, est un fleuve important de l'Éthiopie. Son cours est entièrement contenu dans les limites de l'Éthiopie et se jette dans une chaîne de lacs interconnectés qui commence par le lac Gargory et se termine par le lac Abouabé-Habad, à la frontière avec Djibouti, à environ 100 km, 60 ou 70 miles de la tête du golfe de Tadjura. C'est le principal cours d'eau d'un bassin hydrographique en Dolor couvrant certaines parties des régions Amphara, Enromia et Somalienne, ainsi que la moitié sud de la région de Lafar. Selon Huntingford, au XVIe siècle, la rivière Awash était appelée la Grande Rivière d'Ir et se trouvait dans le pays des musulmans. L'Awash s'élève au sud du Mont Ouark, à l'ouest d'Addis-Abéba dans la Porte d'Ade-Dandy, près de la ville de Genshi, Zone Chewa-Ouest, Oromia. Après être entrée dans le fond de la vallée du Grand Rift, l'Awash coule vers le sud pour faire une boucle autour du Mont Zoukwala dans une direction et puis nord-est, avant d'entrer dans le réservoir coca. Là, l'eau est utilisée pour l'irrigation des plantations de canne à sucre. En aval, l'Awash passe devant la ville d'Adama et le parc national d'Awash. Il est ensuite rejoint sur sa rive gauche par son chef aisé, la rivière Germama, ou Kassem, avant de tourner vers le nord-est à environ 11 N40, 30 E aussi loin au nord qu'avant de tourner complètement à l'est pour atteindre le lac Gargory. Selon les documents publiés par l'Agence statistique centrale éthiopienne, la rivière Awash fait 1200 kilomètres de long. Frank Richardson Canna, dans l'Encyclopédie Britannica XIe article d'Ion Abyssinia, décrit sa partie moyenne comme « un ruisseau copieux près de 200 pieds 61 mètres de large et 4 pieds 1,2 mètres de profondeur dans la saison sèche, et pendant les inondations s'élevant 50 ou 60 pieds 15 ou 18 mètres au-dessus de la marque de basse-mer, inondant ainsi les plaines sur de nombreux miles le long de ces deux rives. D'autres affluents de l'Awash incluent, dans l'ordre en amont, les rivières Logia, Mill, Borkana, Atai, Awadi, Cabena et Durkham. Les villes et les villes le long de son parcours comprennent Météara, Awash, Géwan et Asaïta. Les humains ont vécu dans la vallée de l'Awash presque depuis le début de l'espèce. Le Middle Awash a été l'endroit où de nombreux restes d'hominidés préhumains ont été trouvés. La vallée de l'Awash d'environ neuf haines en aval est la maison traditionnelle du peuple Afan. La vallée de l'Awash a été incluse dans les territoires des provinces historiques ou des royaumes de Dawaro, Fatagar, Ifaté et Shoah. À l'exception de Shoah, ces provinces ont disparu avec l'arrivée de groupes du peuple Amhera au XVIe siècle. Le premier européen à retracer le parcours de l'Awash jusqu'à sa fin dans l'Oasis d'Osa fut Wilfred Seiger en 1933-1934 qui commença à la ville d'Awash, suivit le parcours de la rivière jusqu'à sa fin finale dans le lac Abébad, et continua son expion vers l'est jusqu'à Tadjura. Bien que l'explorateur L. M. Nesbeth ait suivi certaines parties du cours de l'Awash en 1928, il se détourna de la rivière à Asaïta et se dirigea vers le nord par la dépression à feu jusqu'à la mer Rouge. En 1960, le barrage de Coca a été achevé de l'autre côté de la rivière Awash à un point à environ 75 kilomètres d'Addis Abéba. Avec son ouverture, il est devenu une source majeure d'énergie hydroélectrique dans la région. Le lac d'eau douce qui en résulte. Le lac Jélila, également connu sous le nom de réservoir Coca, a une superficie d'environ 180 kilomètres carrés. Le lac et le barrage sont menacés par l'augmentation de la sédimentation. La Banque internationale Awash porte le nom de la rivière Awash. Le climat du bassin de la rivière Awash est principalement influencé par le mouvement de la zone de convergence intertropicale, ZIT. Au cours de son mouvement vers le nord en mars, avril et de sa retraite vers le sud, ITCZ crée deux saisons des pluies, une plus courte vers Mars belge, et une plus longue entre juin et septembre qui tombe en partie dans une saison des pluies plus longue. La saison des pluies a tendance à être bimodèle vers l'est de l'Éthiopie et presque unimodèle vers l'ouest de l'Éthiopie. Entre octobre et mars, la saison sèche est appelée « Béga ». Les conditions semi-arides et arides prévalent dans la vallée du Rift. En revanche, les hautes terres reçoivent en partie plus de 1600 mm de pluie en six mois environ par année. La recharge des eaux souterraines varie entre les valeurs supérieures à 350 mm par an dans les hautes terres et aucune recharge au fond de la vallée du Rift 89. Les eaux souterraines sont principalement rechargées dans les escarpements et les hautes terres au-dessus de 1900 m à S, L, où les précipitations annuelles sont plus de 1000 mm. Une recharge localisée à petite échelle est également censée se produire sur les flancs des volcans de la vallée du Rift. La recharge artificielle des eaux souterraines prend encore place dans les plantations irriguées de la vallée du Rift. Recharge des pertes du chenal fluvial et via l'infiltration des lacs joue un rôle dans la faille éthiopienne principale, Maher, et dans le sud de la faure. La végétation dominante du bassin d'Aouache fait partie de l'écozone des tropiques saisonniers. À haute altitude, cette écozone forme des microclimates alpins humides individuels. L'écozone des terres tropicales arides prédomine à de faibles niveaux dans le Rift. La végétation primaire est à la base d'un fort impact anthropique. Dans tout le bassin supérieur et central d'Aouache, les restes de différents types de savannes sont encore clairement visibles. Elles vont des savannes d'épines dans la partie inférieure, de la brousse, de l'herbe et des savannes ouvertes au-dessus de 800 mètres et des savannes ligneuses sur les escarpements et les hautes terres. La foresterie n'existe guère à l'intérieur du bassin de la rivière Awache, à quelques exceptions près pour les petites plantations d'eucalyptus. À l'extérieur du parc national d'Aouache, les savannes ouvertes et boisées ont été presque entièrement cultivées avec des cultures. Cela explique en particulier toutes les terrasses d'escarpement. Par conséquent, la couverture forestière dispersée est restée semblable à l'état primaire des savannes tandis que la couche d'herbe a été remplacée par des cultures. Seules les altitudes les plus élevées montrent encore des forêts connectées. Le reboisement en partie a été effectué à des altitudes non cultivables avec des forêts de conifères secondaires. Les cultures cultivées sont endémiques teffes, maïs, sorbots, haricots et légumes. Les pâturages n'existent guère là où l'agriculture est possible. Les bovins pèsent sur les bords et les bords des champs et sur les escarpements escarpés. C'est l'une des principales raisons de l'érosion, car la couverture végétale est partiellement détruite. Le broussaillage des chômes est une pratique courante dans le bassin d'Aouache. La vallée inférieure d'Aouache est l'une des dernières réserves fauniques pour le cul sauvage africain. Le mammifère est maintenant éteint dans le parc national de Yangoudirassa, mais il se trouve encore dans la réserve d'as sauvage du mille cerdo adjacente. Parmi les autres grands animaux indigènes de la région, mentionnons Bissaorix, la gazelle de Swimmering, la gazelle de Dorcus, le Guernoc et le zèbre de Gravy. La rivière Omo, aussi appelée Omo-Botego, dans le sud de l'Éthiopie est le plus grand fleuve éthiopien en dehors du bassin du Nil. Son cours est entièrement contenu dans les limites de l'Éthiopie, et il se jette dans le lac Turkana à la frontière avec le Kenya. La rivière est le principal cours d'eau d'un bassin hydrographique enthousioque, le bassin de Turkana. La rivière Omo se forme à travers le conflux de la rivière Guibbe, de loin le plus grand afflux total de la rivière Omo, et la rivière Oab, le plus grand afflux de la rive gauche de l'Omo A8, 19, N37, 28, E. Compte tenu de leur taille, longueur et cours on pourrait considérer à la fois les rivières Omo et Guibbe pour être une seule et même rivière, mais avec des noms différents. Par conséquent, tout le bassin fluvial est parfois appelé le bassin de la rivière Omo-Guibbe. Ce bassin fluvial comprend une partie de la région occidentale de l'Oromia et le milieu des nations du sud, des nationalités et de la région populaire. Son cours est généralement au sud, mais avec un virage important à l'ouest à environ 7n 37-30, 1 à environ 36e où il tourne vers le sud jusqu'à 5-30n où il fait un grand S-virage puis reprend son cours vers le sud au lac Turkana. Selon les documents publiés par l'agence centrale éthiopienne de statistiques, la rivière Omo-Botego fait 760 kilomètres de long. Dans son cours, l'Omo-Botego a une chute totale d'environ 700 mètres du conflux des rivières Guibbe-Wab à 1060 mètres à 360 mètres au niveau du lac, et est par conséquent un ruisseau rapide dans ses tronçons supérieurs, étant brisé par le Kokobi et d'autres chutes, et navigable seulement pour une courte distance au-dessus où il se jette dans le lac Turkana, l'un des lacs de la faille Grégoire. Le Spectrum Guide to Ethiopia le décrit comme un site populaire pour le rafting en eau vive en septembre et octobre, alors que la rivière est encore haute de la saison des pluies. Son afflux le plus important est la rivière Guibbe, les petits affluents comprennent les rivières Ouabi, Denshia, Gojeb, Emui et Useno. La rivière Omo-Botego a formé les frontières orientales pour les anciens royaumes de Jinjiro et Garo. L'Omo passe également devant les parcs nationaux Mago et Omo, qui sont connus pour leur faune. De nombreux animaux vivent près et sur la rivière, y compris les hippopotames, les crocodiles et les bouffées. Les premières découvertes archéologiques dans la région ont eu été en 1901 par une française expion. Les découvertes les plus importantes ont été faites plus tard, entre 1967 et 1975 par une équipe archéologique internationale. Cette équipe a localisé un certain nombre d'objets différents, y compris la mâchoire d'un homme d'Australopithochus, estimé à environ 2,5 millions d'années. Archéologues ont également trouvé des fragments fossiles d'hominidés d'Oldouane du début du Pleistocène et jusqu'à l'ère du Pliocène. Des outils de quartz ont été localisés avec quelques-uns des restes plus tard d'Homo sapiens trouvés sur les rives. La vallée inférieure de l'Homo est actuellement considérée par certains comme un carrefour pendant des milliers d'années que diverses cultures et groupes ethniques ont migré autour de la région. Citations nécessaires à ce jour, les gens de la basse vallée de l'Homo, y compris le Murcy, Suri, Nyangatom, Desi et Méan, sont étudiés pour leur diversité. L'explorateur italien Vettorio Bottego atteignit pour la première fois la rivière Homo le 29 juin 1896 lors de sa deuxième expion africaine, 1895 à 1897, mourant au cours de cette expion le 17 mars 1897. La rivière Homo a été rebaptisée Homo Bottego en son honneur. Herbert-Henri-Austin et ses hommes atteignirent le delta de l'Homo le 12 septembre 1898 et découvrit qu'une expion éthiopienne, dirigée par Ra, Oregé Yurgis, avait déjà planté des drapeaux éthiopiens sur la rive nord du lac Turcana le 7 avril, en plus d'avoir pillé les habitants et les ont réduit à la pauvreté nécessaire. Le lieutenant Alexander Bulatovitch a dirigé une deuxième expion éthiopienne qui a atteint le lac le 21 août 1899, et a été tout aussi destructrice. Malgré cela, les Français du parti ont cartographié avec précision pour la première fois de nombreux méandres du delta de la rivière Homo. Cette interprétation de la rivière Homo est restée en usage jusqu'aux années 1930, lorsque les cartographes coloniaux italiens ont fait une nouvelle interprétation plus précise de la rivière et de son delta. L'ensemble du bassin de la rivière Homo est également important géologiquement et archéologiquement. Plusieurs fossiles dominidés et localités archéologiques, datant du Pliocène et du Pliocène, ont été fouillés par des équipes français et américaines. Des fossiles appartenant aux genres Australopithecus et Homo ont été trouvés sur plusieurs sites archéologiques, ainsi que des outils fabriqués à partir de quartzite, dont le plus ancien date d'environ 2,4 millions d'années. Pour cette raison, le site a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1980. Quand ils ont été découverts, on a pensé que les outils pourraient avoir fait partie d'une soi-disant industrie pré-Holdauwen, encore plus primitive que ce qui a été trouvé dans la gorge d'Holdauwe. Des recherches ultérieures ont montré que les regards brus des outils ont en fait été causés par des matières premières très pauvres, et que les techniques utilisées et les formes permettent leur inclusion dans l'Holdauwen. L'Alibella est une ville de la région de la Stam Fera, en Ethiopie, célèbre pour ses églises monolithiques taillées dans les rochers. L'ensemble de l'Alibella est une grande antiquité de la civilisation médiévale et post-médiévale de l'Ethiopie. L'Alibella est l'une des villes les plus saintes d'Ethiopie, après Aksum, et un centre de pèlerinage. Contrairement à Aksum, la population de l'Alibella est presque entièrement chrétienne orthodoxe éthiopienne. L'Ethiopie a été l'une des premières nations à adopter le christianisme dans la première moitié du IVe siècle, et ses racines historiques remontent à l'époque des apôtres. Les églises elles-mêmes datent du VIIe au XIIIe siècle, et sont traditionnellement daté au règne du roi de Zagwégebre Meskour L'Alibella, vers 1181 à 1221. La disposition et les noms des principaux bâtiments de L'Alibella sont largement acceptés, en particulier par le clergé local comme une représentation symbolique de Jérusalem. Cela a conduit certains experts à ce jour les formes actuelles de l'Église aux années qui ont suivi la prise de Jérusalem en 1187 par le leader musulman Saladin. L'Alibella est située dans la zone norwo-wo-wo de la région d'Amfera, à environ 2500 m, 8200 pieds, au-dessus du niveau de la mer. C'est la ville principale de la Stawereda, qui faisait autrefois partie de Bognawereda. Les églises taillées dans le roc ont été déclarées patrimoine mondial en 1978. Sous le règne de Ghebre Meskour L'Alibella, un membre de la dynastie Zagwe qui a régné sur l'Éthiopie à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, la ville actuelle de L'Alibella était connue sous le nom de Roa. Le Saint-Roi a été nommé parce qu'un essaim d'abeilles l'aurait entouré à sa naissance, que sa mère a pris comme un signe de son futur règne en tant qu'empereur d'Éthiopie. Les noms de plusieurs endroits dans la ville moderne et l'aménagement général des églises taillées dans la roche elles-mêmes sont censées imiter les noms et les modèles observés par L'Alibella pendant le temps qu'il a passé comme un jeune à Jérusalem et la Terre Sainte. L'Alibella, vénérée comme un saint, aurait vu Jérusalem puis a tenté de construire une nouvelle Jérusalem comme sa capitale en réponse à la capture de la vieille Jérusalem par les musulmans en 1187. Chaque église a été sculptée à partir d'un seul morceau de roche pour symboliser la spiritualité et l'humilité. La foi chrétienne inspire de nombreuses caractéristiques avec des noms bibliques, même la rivière de L'Alibella est connue sous le nom de la Jordanie. L'Alibella est restée la capitale de l'Éthiopie de la fin du XIIe au XIIIe siècle. Le premier européen à voir ces églises fut l'explorateur portugais Péro da Covilho, 1460 à 1526. Le prêtre portugais Francisco Alvaro, 1465 à 1540, accompagna l'ambassadeur portugais lors de sa visite à Daoui II dans les années 1520. Il décrit les structures uniques de l'église comme suit « Je me lasse d'écrire davantage sur ces bâtiments, parce qu'il me semble que je ne serais pas cru si j'écris plus. Je jure par Dieu, dans le pouvoir de qui je suis, que tout ce que j'ai écrit est la vérité. » Bien que Ramuzo ait inclus des plans de plusieurs de ces églises dans son impression de 1550 du livre d'Alvaro, qui a fourni les dessins reste un mystère. Le prochain visiteur européen signalé à l'Alibella était Miguel de Castanoso, qui a servi en tant que soldat sous Cristóvão da Gama et a quitté l'Éthiopie en 1544. Après de Castanoso, plus de 300 ans se sont écoulés jusqu'à ce que le prochain européen, Gerford Roel F.S. a visité l'Alibella quelque temps entre 1865 et 1870. Selon le futual abat de Siab Addin Ahmad, Ahmad Ibn Ibrahim Al Ghazi a brûlé l'une des églises de l'Alibella lors de son invasion de l'Éthiopie. Cependant, Richard Pankhurst a exprimé son scepticisme au sujet de cet événement, soulignant que bien que Siab Addin Ahmad fournisse une description détaillée d'une église taillée dans la roche, il a été sculpté dans la montagne. Ses piliers ont également été coupés de la montagne, une seule église est mentionnée, Pankhurst ajoute que ce qui est spécial à propos de l'Alibella, comme chaque touriste le sait, c'est qu'il est le site d'une dizaine d'églises rocheuses, et pas seulement une, et ils sont tous à un jet de pierre les uns des autres. Pankhurst note également que les chroniques royales qui mentionnent les déchets d'Amad al-Ghazi dans le district entre juillet et septembre 1531, sont silencieuses au sujet de lui ravageant les églises légendaires de cette ville. Il conclut en déclarant que si Ahmad al-Ghazi avait brûlé une église à l'Alibella, il était très probablement dit Mezzan Alem, et si l'armée musulmane a été soit trompée ou induite en erreur par les habitants, alors l'église, il a mis le feu à Ganata Meriam, 10 miles, 16 kilomètres à l'est de l'Alibella qui a également une colonnade de piliers coupés de la montagne. Cette ville rurale est connue dans le monde entier pour ses églises sculptées à l'intérieur de la terre à partir de la « roche vivante » qui joue un rôle important dans l'histoire de l'architecture taillée dans le roc. Bien que la datation des églises ne soit pas bien établie, la plupart auraient été construites sous le règne de l'Alibella, notamment au douzième et treizième siècles. L'UNESCO identifie onze églises réunies en quatre groupes. Le groupe Nord. Bit Mezzan Alem, maison du sauveur du monde qui abrite la croix de l'Alibella. Voici le modèle WS3DIOPTER de Bit Mezzan Alem. Bit Miriam, maison de Myriam, maison de Marie, peut-être la plus ancienne des églises, et une réplique des tombes d'Adam et du Christ. Voici le modèle WS3DIOPTER de Bit Mariam. Bit Golgotha Mikael, maison du Golgotha Mikael, connue pour César et d'y contenir la tombe du roi Lalibella. Bit Meskel, maison de la croix. Bit Dinéjel, maison des vierges. Le groupe de l'Ouest. Église de Saint-Georges, considérée comme l'église la plus finement exécutée et la mieux préservée. Ici le modèle WS3DIOPTER de Saint-Georges. Le groupe de l'Est. Bit Emmanuel, maison d'Emmanuel, peut-être l'ancienne chapelle royale. Ici, le modèle WS3DIOPTER de Bit Emmanuel. Bit Quai du Mercoreux, maison de Saint-Mercurius, maison de Marc l'Évangéliste, qui peut-être une ancienne prison. Bit Abba Libano, maison de l'abbé Libano. Ici le modèle WS3DIOPTER de Bit Abba Libano. Bit Gabriel Rufael, maison des anges Gabriel, et Raphaël, peut-être un ancien palais royal, lié à une boulangerie sainte. Bit Lehem, Beth Lehem, hébreu, maison du pain. Plus loin, se trouve le monastère d'Hachetan Miriam et de l'église Yemiana Christo, peut-être du XIe siècle construit à la mode axoumite, mais dans une grotte. Il y a une certaine controverse quant à quand certaines des églises ont été construites. David Boxton a établi la chronologie généralement acceptée, notant que, deux d'entre eux suivent, avec une grande fidélité des détails, la tradition représentée par des bras d'hameau tel que modifié à Yemraana Christo. Mains corioses, Gabriel Rufael et Danetjel ont d'abord été taillés dans la roche un demi-millénaire plus tôt, comme fortifications ou autres structures de palais dans les jours décroissantes du royaume d'Axum, et que le nom de Lalibéla est simplement venu à être associé avec eux après sa mort. D'autre part, l'historien local Getachou Mekkonen-C.R.S. Ghebre-Meskur Lalibéla, reine de Lalibéla, avec à voir l'une des églises taillées par la roche Vita-Balibano, construit comme un mémorial pour son mari. Contrairement aux affirmations des écrivains pseudo-archéologues comme Graham Hancock, Boxton affirme que les grandes églises taillées dans la roche de Lalibéla n'ont pas été construites avec l'aide des Templiers, l'affirmation d'abondante preuve existe pour montrer qu'ils ont été produits uniquement par la civilisation médiévale éthiopienne. Par exemple, alors que Boxton note l'existence d'une tradition selon laquelle, les Abyssinien ont invoqué l'aide des étrangers pour construire ces églises monolithiques, et admet qu'il y a clairement des signes d'influence copte dans certains détails décoratifs, à peine surprenant étant donné les liens théologiques, ecclésiastiques et culturels entre les églises orthodoxes téwaédo et coptes orthodoxes. Il est catégorique sur les origines indigènes de ces créations, mais le fait significatif demeure que les églises rocheuses continuent à suivre le style des prototypes locaux construits, qui eux-mêmes conservent des preuves claires de leur origine essentiellement axumite. Les églises sont également un exploit d'ingénierie important, étant donné qu'ils sont tous associés à l'eau qui remplit les puits à côté de beaucoup d'églises, l'exploitation d'un système géologique artésien qui apporte l'eau jusqu'au sommet de la crête de montagne sur laquelle repose la ville. Dans un rapport de 1970 sur les habitations historiques de la Libella, Sandro Angelini a évalué l'architecture vernaculaire de la terre sur le site du patrimoine mondial de la Libella, y compris les caractéristiques des maisons traditionnelles de terre et l'analyse de leur état de conservation. Son rapport décrit deux types de logements vernaculaires trouvés dans la région. Un type est un groupe qu'il appelle le Tukou, autre onde construite en pierre et ayant généralement deux étages. Le second sont les bâtiments à un étage Chica, qui sont ronds et construits de terre et de Watto, qui, selon lui, reflètent plus de Scar City. Le rapport d'Angel comprenait également un inventaire des bâtiments traditionnels de la Libella, les plaçant dans des catégories évaluant leur état de conservation. La Libella abrite également un aéroport Côte de l'eau à Cial, Iata et Lely, un grand marché, deux écoles et un hôpital. Selon les données du recensement de 2007, la population était de 17 367 habitants, dont 8 112 hommes et 9 255 femmes. 7 619 femmes. Le recensement national de 1994 a enregistré une population de 8 484, dont 3 709 hommes et 4 775 femmes. Tia est un site archéologique, dans le centre de l'Éthiopie. Il est situé dans la zone d'urage des nations du sud, des nationalités et de la région des peuples au sud d'Addis-Abeba. Tia est situé dans la région de Sodo en Éthiopie. Il est surtout connu pour son site archéologique, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO remarquable pour ses grands piliers de pierre, dont beaucoup portent une certaine forme de décoration. Les menhirs ou stèles, dont 32 sont gravés de symboles énigmatiques, notamment des épées, marquent un grand complexe funéraire préhistorique. Une expion ethnographique allemande s'était rendue sur le site en avril 1935 et avait trouvé à une heure de route au sud du camp de Caravane les monolithes de pierre avec le symbole de l'épée, qui avait été bu plus tôt par Neuville et le père Azaïs. Le site archéologique a été désigné site du patrimoine mondial en 1980. L'Éthiopie possède un certain nombre de sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont Axum classé au patrimoine mondial de l'humanité en 1980. Les églises taillées dans la roche de la Libéla. 1978. Le parc national des Montsemiens. 1978. Le château des Fassaïles d'Agonder. 1979. Les sites préhistoriques de Thilla. 1980. La vallée inférieure de la rivière Awash. 1980. La vallée inférieure de l'Homou. 1980. La ville sainte musulmane de Harar. 2006. Et le paysage de Konso. 2011. Malheureusement, l'archéologie de l'Éthiopie est sous-étudiée à bien des égards. Peu de recherches ont été faites à Thilla, et il y a plusieurs difficultés à comprendre ces types de sites d'un point de vue archéologique. Tout d'abord, il est difficile de déterminer l'identité des constructeurs de mégalithes étant donnés seulement les mégalithes eux-mêmes. Deuxièmement, les archéologues se sont préoccupés de reconstruire des histoires ethniques au moyen de récits historiques oraux, mais ceux-ci ne sont pas disponibles ou informatifs dans de nombreux cas. Les découvertes de surface à Thilla contenaient une sélection d'outils de l'âge de pierre moyen « MSA » qui sont technologiquement similaires aux outils trouvés à Gademota et Cob Kuleti. En raison d'un processus de production unique qui utilise ce qu'on appelle des « coups de tranche », les outils Thilla peuvent également appartenir à la même période que ces deux autres sites. D'autres points d'intérêt près de Thilla incluent Melka-Awash, le lac de cratère d'Erasheten, et Agesok, un endroit où l'on peut voir des blocs de pierres très ou est naturellement ordonnés. Selon Jusson de 1995, qui a dirigé des travaux archéologiques à Thilla, le site est relativement récent. Il a été daté d'une période entre le XIe et XIIIe siècle CE, six plus tard datant place la construction des stèles quelque temps entre le Xe et XVe siècle CE. Cependant, la construction de mégalithes en Éthiopie est une tradition très ancienne, avec beaucoup de tels monuments antérieurs à l'ère commune. Thilla est l'un des neuf sites de piliers mégalithiques de la zone Guraj. En 1997, 118 stèles ont été signalées dans la région. Avec les stèles de la zone Adia, les structures sont identifiées par les résidents locaux comme étant Yegrang Nadingi ou Pierre de Grand-Mère, en référence à l'imam Ahmad Ibn Ibrahim al-Ghazi, Ahmad, Guri, ou Gran, souverain du sultanat Adal. Les stèles Guraj sont de trois types, les stèles anthropomorphes avec des figures humaines, les stèles phalliques et les stèles de type anthropomorphes ni phalliques. Les types anthropomorphes et non anthropomorphes, non phalliques de stèles sont plats dans la forme, étant les seules stèles de cette forme dans la région méridionale. Six La plupart de ces stèles, y compris les 46 de Tia, qui sont les plus grandes du groupe, ont également des décorations distinctives et élaborées. Parmi ces conceptions sont des épées, des symboles de plantes comme « et une figure humaine debout avec des bras akimbo ». Les emblèmes de la plante et de l'épée peuvent être trouvés sur la même stèle. La conception de l'épée serait de type local « oromo » tel que fait par l'oromo. La forme de sa lame est également la même que celle d'une dague somalienne traditionnelle. En outre, les dalles de roche de Tia comportent également souvent un symbole en T-formes. Les stèles de Tia et d'autres régions du centre de l'Éthiopie sont similaires à celles de la route entre Djibouti et Loyada à Djibouti. Dans ce dernier domaine, il y a un certain nombre de stèles anthropomorphes et phalliques qui sont associées à des tombes de forme rectangulaire flanquées de dalles verticales. Les stèles Djibouti-Loyada sont d'âge incertain, et certaines d'entre elles sont ornées d'un emblème analogue en forme de T. En outre, les fouilles archéologiques à Tia ont donné des tombes.